Avec Paul Larocque, maintenant, comme tous les vendredis, on parle du menu de ce soir de JE. Ce soir, des révélations en images, en propos sur le meurtre d'un pharmacien des Laurentides. C'est quelque chose, Georges, qu'on ne voit pas souvent au Québec. En effet, on va voir des images de l'interrogatoire, aussi des images filmées par les meurtriers d'un pauvre homme, un pharmacien, Georges, effectivement, des Laurentides, Gary Kenville. C'est un reportage de Denis Thériault sur une histoire sordide. On lève le voile là-dessus. Voyez un extrait de son reportage. Dion était donc seul lorsqu'il a tué le pharmacien. Tout de suite après, Bourdage et deux adolescentes sont allées le trouver sur la scène du crime. Ils ont vu les pieds de la victime au bas de l'escalier. Voici comment Bourdage raconte ce qui s'est passé en interrogatoire. C'est juste par curiosité d'aller voir si c'est mort en fait. Et même s'il n'est pas certain que Gary Kenville est mort, Bourdage refuse que ses amis appellent le 9-1-1. La raison? Il ne veut pas que ça compromette son voyage à Walt Disney World qu'il doit faire dans les prochains jours. Fait que là, tu as dit à tout le monde de ne pas appeler le 9-1-1, que vous seriez mêlé à ça, c'était grave. Fait que je lui disais à tout le monde de ne pas appeler, tu sais, c'est-à-dire qu'il faut s'appeler le 9-1-1. Ça n'a pas de rouges, je sais que même moi, j'ai dit, c'est-à-dire que moi, j'appellerais le 9-1-1, c'est-à-dire que c'est mon voyage. Et du moment de l'attaque jusqu'à la fin que M. Dion se fasse arrêter, on parle à peu près d'une quinzaine de jeunes qui étaient au courant qu'Alexandre Dion avait tué M. Kenville. Parce que c'est l'autre élément, Georges, il y a au moins 15 personnes qui savaient que ce meurtre-là allait se commettre et qui ne sont pas intervenues, qui n'ont pas levé le petit doigt. Imaginez la famille de M. Kenville, donc, comment est réagée son apprenance-là. Je vous le dis, c'est un reportage, comme on en voit peu au Québec là-dessus, sur vraiment les dessous d'une histoire très sordide. Ce soir à TVA. À 19h. Merci, Paul.